Bonjour, je m'appelle Josiane Boutoile, je suis conseillère déléguée à la ville d'Étaples et ma délégation est l'égalité femmes-hommes. A l'occasion de la journée de la femme, je vais vous faire écouter les différents témoignages des personnes qui ont oeuvré pendant la pandémie et surtout pendant le premier confinement de 2020. Caroline Perrault, je suis responsable du service à domicile au CCAS d'Étaples. Je gère une équipe notamment 95% de femmes, puisqu'on est là pour la journée de la femme. Et comment vous l'avez vécu, vous et votre équipe, le confinement ? Très difficilement, il ne faut pas oublier qu'on n'avait rien, pas de matériel, on nous demandait d'avoir des gestes barrières mais sans masque, puisque au départ on nous disait de ne pas mettre de masque, de se laver les mains avec le savon, etc. Mais les agents allaient bénéficiaires de visite à domicile comme ça, c'était un peu compliqué. Donc il a fallu rassurer tout en étant angoissé. Beaucoup d'adaptations aussi je pense en tant que responsable. Vous avez dû vous adapter à toutes ces conditions totalement nouvelles ? Et surtout tous les textes qui arrivaient par nuit en plus, donc tous les textes qui changeaient tous les jours, tous les matins, les lois, les discours des politiques. Après on a eu cette chance, on a eu, et je pense qu'il faut le souligner, une solidarité. Solidarité des agents, des professionnels, et d'être présent auprès de la personne âgée, des personnes handicapées, c'était important. Et je voudrais souligner qu'on a été quand même le seul service, en tout cas, avec le CCS, on a eu plusieurs services présents encore. On n'a pas été confinés, on n'était pas chez nous, on est allés tous les jours, malgré l'angoisse, malgré ces nouveaux textes, malgré les gestes barrières, et parfois on était les seuls présents auprès de la personne âgée pendant une demi-heure ou une heure, sans voir leur famille. C'est important de le souligner. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant toute cette période ? Ce qui m'a marquée, ça a été toutes les consignes que je pouvais donner le mardi et que je donnais l'inverse le mercredi. Alors, le plus dur, ça a été d'être convaincue en tant que responsable, mais aussi en tant que femme, de se dire, voilà, moi je ne suis pas convaincue parce que je suis maman, parce que je suis épouse d'eux, et puis je préserve tout le monde. Mais en même temps, j'avais toute l'équipe et il fallait les soutenir. En tout cas, moi je suis très fière du parcours qu'a pu donner le service pendant le confinement. Bonjour, je m'appelle Caroline Gosselin, je suis auxiliaire de vie, je travaille pour le CCAS d'Étape. Donc Caroline, comment vous avez vécu le confinement en tant que femme ? Mon ressenti, j'étais très angoissée au début, j'avais peur. Mais bon, ma mission était d'aider, donc il fallait y aller, il fallait foncer. Et puis les gens avaient besoin de nous, donc... Et quelle a été votre plus grosse crainte pendant le confinement ? Ma plus grosse crainte, c'était d'attraper le virus. Parce que c'était l'inconnu, on ne connaissait pas ce que c'était le Covid-19. Et on avait peur de toucher les toux, il fallait se désinfecter les mains, toujours le masque, toujours les gants. Il fallait rassurer les gens et en même temps, je n'étais pas trop rassurée. Il fallait trouver les mots, les bons mots. Ce n'était pas évident. Il y a un fait marquant qui vous a interpellé durant cette période ? Les rues désertes. Ça faisait bizarre. C'était assez angoissant. Bonjour, moi c'est Émilie, je suis agent sociale à la résidence autonomie Christin-Victor. Je travaille depuis bientôt 17 ans ici. Alors comment vous avez vécu le confinement en tant que femme ? Alors très difficilement, après je pense que, qu'on soit femme ou homme, on était tous concernés. Donc c'était tout le monde sur la même longueur d'onde. Et puis c'était quand même difficile parce qu'il fallait, c'était l'inconnu, donc on ne savait pas où on allait déjà. Et puis on se sentait quand même seul, pas trop suivi, donc on était un peu isolé. Parce que nous on s'est renfermé de la structure, c'est-à-dire qu'on n'acceptait plus de personnes extérieures. Donc on était presque seul du coup pour gérer les 18 résidents. Donc il y a des choses sur lesquelles vous avez été peut-être plus sensibles ? Le fait de devoir confiner tous les résidents, ça a été compliqué. Et vous en tant que femme, quel était le lien privilégié peut-être avec ces résidents ? Du coup, on avait quand même l'impression de sentir femme, mais à la fois homme, parce qu'il fallait tout assumer. Donc c'était une double casquette ? Voilà. Bonjour, moi c'est Clémence. Je travaille à la résidence autonomie du Clos Saint-Victor à Étaples depuis plus de 8 ans. Je suis en fonction d'agence sociale pour les personnes en résidence autonomie. Alors comment vous avez vécu le confinement ici, dans cette résidence ? Écoutez, au départ c'était un peu difficile parce que c'était l'inconnu. On ne savait pas à quoi s'en tenir, si ça allait durer des mois, des semaines, voire des années. Du coup, il fallait s'adapter à chaque situation, à chaque moment, improviser un peu aussi. Parce que c'était l'inconnu pour tout le monde, donc on n'avait pas forcément tout de suite des règles à respecter. On devait improviser. Et en tant que femme, vous avez rencontré peut-être plus de difficultés ou plus de facilité ? Non, pas forcément, parce que du coup, on s'est sentis un peu plus utiles. Donc on s'est sentis plus fortes, plus valorisées aussi. Parce que finalement, face à tout ça, les résidents, ils étaient bien contents de nous avoir avec eux. Parce qu'ils n'avaient plus de lien avec leur famille, du coup, comme c'était fermé au public. Et du coup, on avait un peu le rôle de famille également, combler un peu ce manque familial. Donc on faisait à la fois la psychologue, celle qui s'occupe des rendez-vous, celle qui s'occupe des petits soins, et puis aussi notre fonction principale. Double casquette alors. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ce confinement ? Écoutez, c'était surtout les gestes barrières qui étaient difficiles, parce que nous, on est une équipe assez tactile, assez proche de nos résidents. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir rien que les prendre dans nos bras quand ça n'allait pas, tout ça, c'était un peu frustrant. Et du coup, le fait de ne pas pouvoir rien que ça n'allait pas, tout ça.